Musique Totem, service compris, nos spécialistes vous conseillent pour votre vie quotidienne. Ce matin on va parler de votre sexualité, le slogan du jour pourrait être En cas de panne, utilisez les plantes. En effet, quand le corps ne suit les amours, rémets à cette situation extrêmement embarrassante. Comme on va le voir avec Jacques Glabesca, qui est médecin phytothérapeute et qui vient de publier les plantes pour le plaisir. Bonjour docteur. Bonjour. Alors quand l'envie est toujours là, mais que la mécanique ne suit plus, mieux vaut les plantes que le Viagra, docteur ? C'est en tout cas moins risqué. C'est plus naturel, c'est moins risqué. Et on peut, par les plantes, avoir un même effet. C'est-à-dire que vous savez que le Viagra agit en provoquant une dilatation au niveau des vaisseaux, au niveau des corps érecteurs, de manière à susciter effectivement l'érection. Eh bien, on peut avoir avec les plantes les mêmes résultats, sans les inconvénients. Parce que vous savez que le Viagra, il y a quelques chefs africains qui ont laissé leur vie. Qu'est-ce qu'on va utiliser du coup comme plante ? Ah, je vous intéresser là tout de suite. Eh bien, bon, mais vous n'en avez pas besoin. Alors vous n'en avez pas besoin, mais quand vous en aurez besoin, vous allez pouvoir prendre du gingembre par exemple. Vous allez pouvoir prendre du romarin, de la sauge. Et puis, il y a une plante que j'aime bien qui est la menthe poivrée. En prenant l'élection, ça va provoquer un influx de sang au niveau des corps érecteurs et avoir un effet de Viagra vert en quelque sorte. La première cause de consultation chez le sexologue pour la femme, c'est l'absence de désir. Comment justement traiter les troubles libido des plantes ? Ah, là, il y a une plante que j'aime bien et que vous connaissez, qui est la sarriette, qu'on appelle en latin Satureia montana. Et si je vous traduisais, je dirais le satire de montagne. Alors vous voyez tout de suite où je veux en arriver. À savoir que c'est une plante qui vit dans le plateau des Garigues. Et quand les ânes la mangent, eh bien, on ne peut plus les tenir après. Donc vous voyez, c'est une plante qui est stimulante, effectivement. Et si vous rajoutez à la sarriette, alors on peut la prendre en huile essentielle, ce sera très très bien. Vous rajoutez une huile essentielle de cannelle, qui est aussi un excellent stimulant. Et donc, on en prend trois gouttes, matin et soir. Et vous allez voir que ça va relancer vos actions boursières, j'allais dire. Il y a un mauvais jeu de mots. Il y a des situations qui sont plus compliquées. C'est quand on perd carrément l'envie de faire l'amour. Dans ces cas-là, comment relancer une machine qui a tendance à s'endormir ? Ah, ben moi, je conseille le mille percuit. Parce que quand il n'y a plus cette commande cérébrale, c'est-à-dire qu'on n'a plus l'envie, eh bien, quand le plaisir n'est plus là, eh bien, le mille percuit. Alors, le mille percuit, on peut le trouver en suspension intégrale de plantes fraîches. On en trouve dans l'Ardèche, d'ailleurs. Et ça pousse très très bien. Et vous savez, c'est une petite plante qu'on trouve aussi dans les jardins, un petit fleur jaune. Eh bien, on peut faire une belle infusion de mille percuit. Et ça va provoquer une stimulation. C'est-à-dire qu'au niveau des commandes cérébrales, on s'est rendu compte qu'il rétablissait les circuits, en quelque sorte, au niveau des neurones. Ces conseils, parmi tant d'autres, à retrouver dans votre livre. Le livre à avoir absolument sur sa table de nuit en cas de problème. Les plantes, pour le plaisir, sorti aux éditions Enfortas. Merci beaucoup, Jacques. Très bonne journée. Merci à vous et bonne chance. Merci. Martin Meurton, avec David Martin. Ah ouais, c'est bon comme ça.